Je vais vous détailler le cheminement de la performance que j'ai réalisé sur la Novation Circuit, que je vous encourage à voir si ce n'est pas déjà fait. Tout ce que vous pouvez entendre de cette vidéo vient directement et seulement de la machine. Vous voyez donc à quel point l'ergonomie est adaptée à la création artistique, mais aussi à la performance live. J'ai donc commencé par charger une session appropriée puis j'ai lancé la lecture. Ensuite je suis allé dans le synthé 2 qui était en mode accord, puis je suis allé sur la page des effets. Nous avons deux types d'effets disponibles, nous avons la reverb et le delay qui sont disponibles en appuyant sur le bouton FX. Si vous voulez utiliser un delay, il vous suffit d'appuyer sur un pad de couleur rouge parmi les 16 disponibles dont chacun correspond à un type différent. Et si vous voulez choisir une reverb, vous pouvez la sélectionner parmi la rangée de 8 pattes de couleur verte. J'ai donc commencé ma performance avec le delay. Je vais relancer la lecture pour avoir le son du synthé 2. Sur la partie haute, vous avez les macros qui pilotent le dosage entre le son traité et le son brut de l'effet. Il suffit donc d'activer le delay, puis de tourner le potentiomètre de macro pour ajouter de l'effet. Puis si j'appuie sur la reverb et je fais la même manipulation, cela me permet, en dosant bien d'ajouter une ambiance sans trop dénaturer le son. Ensuite, je suis allé sur la fonction Mixer. Dans cette page, j'ai plusieurs contrôles disponibles. La rangée du haut au niveau des pads me donne accès aux boutons de mute. J'ai donc ouvert les tranches de Charlet et de Casclair qui sont situées sur la piste de batterie 3 et 4. De même, en mode Mixer, les potentiomètres du haut deviennent des réglages de volume pour les tranches. Vous retrouvez donc les boutons de mute sur les pads et les réglages de volume sur les macros. Je vais donc ouvrir les deux tranches, puis je vais entrer dans le séquenceur de batterie en appuyant sur le bouton Drum 3. Les deux rangées du haut représentent maintenant la séquence de Charlet, qui est un Charlet ouvert que j'ai choisi précédemment. Et les deux autres rangées, qui pour le moment n'ont pas encore été enclenchées, correspondent au séquenceur de Casclair. Avant que je ne programme une séquence de Casclair, je vais utiliser un outil qui est vraiment super sur Circuit, qui est la fonction d'automation. Pour l'utiliser, j'ai juste à appuyer sur le bouton d'enregistrement et vous remarquerez que la tête de lecture des séquenceurs passe en rouge pour nous rappeler que nous sommes en mode d'enregistrement. Je veux modifier le son de Charlet ouvert pour obtenir un son plus fermé, je vais donc utiliser le contrôle de Dickay pour jouer dessus et avoir une variation entre le Charlet ouvert et fermé, ce qui donnera un son plus réaliste. Le même deuxième potentiomètre agit sur le Dickay. Du cours le tournant, on peut enregistrer cette modification en temps réel, pour avoir un super son plus naturel, afin de s'approcher d'un jeu plus réaliste de Charlet. En appuyant de nouveau sur Record, on constate que la machine garde l'automation que j'ai effectuée. D'ailleurs, la LED en dessous de la macro change de luminosité pour nous indiquer que la valeur évolue dans le temps et qu'une automation est écrite sur ce réglage. A la suite de cela, j'ai décidé dans ma performance d'ajouter de la Casclair. Au début, j'ai placé des contretemps. Puis après, j'ai ajouté des parties sur les 4 derniers pas de la séquence. Et j'ai joué avec l'automation pour ajuster la hauteur tonale, le pitch de la Casclair. J'appuie donc sur les 3 pads pour ajouter la Casclair, puis je joue avec le premier potentiomètre pour jouer sur le pitch. Du coup, si j'appuie sur Record, je peux enregistrer une automation sur ces derniers coups de Casclair. Voilà pour ce qui est de la première partie de la performance, qui consiste à construire un rythme et lui donner de la vie. Ensuite, je suis allé dans le synthé 2 et j'ai utilisé les macros pour jouer avec les sons pour les rendre plus vivants également. Après, quand j'étais prêt, je suis revenu sur la page Mixer. Là, j'ai une ligne de basse sur le synthé 1 et j'ai deux motifs de grosse caisse sur les pistes Drum 1 et 2. Je vais donc relancer la lecture, puis je vais utiliser les pads qui sont les boutons de Mute pour apporter ces parties au moment approprié. Comme vous pouvez le voir, il est facile de démarrer une idée musicale et de la développer dans le temps en utilisant les effets et la page Mixer. Après cela, je suis allé sur le synthé 1 pour commencer à jouer avec les paramètres. Je vais juste couper les autres tranches pour que vous puissiez bien vous rendre compte en écoutant le synthé 1 uniquement. En allant dans le séquenceur, les 8 macros pilotent maintenant différents paramètres de ce synthé. Je peux donc jouer avec pour avoir des sons très différents. C'est très simple et l'ergonomie permet toujours de garder le résultat musical. Cela rend le comportement de la Novation Circuit comme un véritable instrument lorsque l'on joue en live. Encore une fois, en mode record, je peux enregistrer ces automations pendant que je joue. Ensuite, je suis allé sur la page Sessions. Je vais avant réactiver toutes les tranches via la page Mixer pour écouter ce que je fais. J'aimerais changer la totalité de mes sons tout en gardant l'esprit de mon idée originale. Grâce à la page Sessions, j'ai la même composition copiée juste à côté. Mais j'ai très légèrement modifié certains sons pour que l'on ait l'impression de continuité avec un rythme identique, mais avec des sons différents pour avoir une variation dans mon morceau. Voilà ce que ça donne avec ces nouvelles pistes. Vous pouvez constater que sur le synthé 1, on a un super son continu de basse glissante grâce au sidechain. Cela donne des variations de dynamique ondulatoire avec un effet de pompage qui donne beaucoup de vie à cette ligne de synthé. Pour aller dans la page du sidechain de ce synthé, il suffit d'appuyer sur sidechain. Sur la première rangée de pads, nous avons différents niveaux de réglage de sidechain disponibles. Dans notre cas, le sidechain du synthé 1 est contrôlé par la partie de batterie Drum 1. C'est ce qui permet de donner cet effet de pompage sur le synthé. Le premier pad rouge coupe le sidechain, tandis que les autres pads blancs donnent plusieurs degrés de réglage de ce sidechain. Je vais réactiver les autres pistes. La prochaine étape consiste à aller sur la page des patterns et à explorer ces derniers pour développer notre idée musicale en créant des parties différentes. La ligne de basse est actuellement créée sur les 4 premières mesures du pattern du synthé 1. Afin de créer une variation, je vais sélectionner les 4 dernières mesures du pattern du synthé 1. Et on voit que j'ai une nouvelle ligne de basse disponible sur 4 autres mesures qui sont pour le moment vides, on n'entend donc plus la basse. Je vais donc appuyer sur record pour enregistrer en temps réel et créer une nouvelle ligne de basse en sélectionnant la page du synthé 1. J'ai donc en face de moi les pads roses qu'il me suffit de jouer en mode record pour enregistrer ma nouvelle ligne de basse sur ce nouveau pattern de 4 mesures à l'intérieur de mon séquenceur qui est visible lui sur les deux dernières lignes de pad. Les deux premières lignes quant à elles représentent un clavier chromatique à une octave. Je vais arrêter la lecture pour vous montrer. Il faut imaginer qu'en haut ici nous avons les touches noires d'un clavier et en bas les touches blanches d'un clavier classique. Et ce qui est vraiment bien sur la circuit, c'est la fonction scale pour les gammes musicales. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton scales. Et on remarque que j'ai deux zones différentes distinguées par deux couleurs. Les pads roses en bas représentent les presets de gamme différentes. Et le dernier pad me permet d'accéder à une gamme chromatique de type clavier. Si je sélectionne le premier pad par exemple, la machine affiche en surbrillance les notes qui seront jouées sur cette gamme, qui est une gamme mineure en l'occurrence. Si je reviens sur la page du synthé 1, vous voyez maintenant que j'ai deux rangées de pads roses qui représentent chacun une octave. J'ai donc deux octaves de ces gammes. Si je veux changer de type de gamme, je peux en choisir une autre dans la page scales, puis revenir à mon synthé, et l'on constate que les gammes jouées sont différentes. J'ai donc un choix assez fourni de gammes différentes dans la page scales, mais si vous voulez une gamme chromatique classique, elle est toujours disponible ici. Autre fonction intéressante sur la circuit est la possibilité d'avoir en visuel deux octaves du clavier sur la page du synthé en pressant Shift et Note, qui étend l'affichage en vertical pour avoir comme un clavier à deux octaves. Voilà, nous étions donc rendus à notre deuxième pattern de basse qui était sur les quatre dernières mesures. Je vais revenir sur la page Mixer et relancer la lecture. Je reviens sur la page session et je vais lancer encore une autre session qui est toujours une copie de la première avec l'ajout de quelques sons. Effectivement, dans cette session, j'ai effectué une programmation de batterie légèrement différente, notamment au niveau des pistes 3 et 4, et j'ai effectué une progression au niveau des arrangements. De même, vous pouvez voir les automations que j'ai enregistrées ici, on remarque les changements de valeur via les variations d'intensité des LEDs. Pour la suite, je vais appuyer sur le bouton Shift dans la page session, ce qui va me permettre de changer de son en temps réel. Ce que je vais dire par là, c'est que j'ai là par exemple trois sessions qui contiennent les mêmes types de sons. Et en utilisant la fonction Shift, je peux décider de passer immédiatement d'une session à l'autre, même si c'est en plein milieu d'une mesure. Ainsi, je peux avoir une souplesse de création en live qui me donne beaucoup de possibilités, pour un peu que j'utilise les mêmes bases de son entre les différentes sessions, comme ça le rendu est assez naturel. Voyons un petit peu ce que ça peut donner. J'appuie donc sur Shift et je passe d'une session à l'autre quand je veux. Et là, vous pouvez constater que le changement se fait en temps réel. C'est un moyen formidable pour utiliser vos sessions différemment et ainsi apporter des variations. Après, on peut aller plus loin et apporter des variations brutales avec des sessions très différentes. Et ce, même si elles n'ont a priori pas été créées pour être mixées avec le rythme de base. Cela vous donne encore une voie libre à la création et à l'aspect performance live sur ce genre de machine. Après avoir fait des changements de session pendant ma performance, je suis revenu à cette session d'intro. Et ce que l'on remarque, c'est que les sessions s'enchaînent comme il faut d'un point de vue rythmique. A chaque fois, les changements s'opèrent en fin de mesure pour conserver une certaine structure. Donc, de cette manière, vous n'avez pas à vous en soucier, ce qui est plutôt sympa comme fonction. Je suis donc revenu à cette session pour terminer ma performance et afin de l'utiliser comme une fin, je suis allé sur la page Mixer et j'ai réinséré les parties de batterie. Ensuite, je suis allé sur la page des effets dont vous pouvez voir que le delay sélectionné est le plus lent et que la reverb est la plus courte. J'utilise les macros pour augmenter l'apport des effets. Puis, je vais passer en mode vue rapide et ça en restant appuyé sur le bouton de session, ce qui me permet de revenir sur ma page précédente lorsque je relâcherai le bouton. Ainsi, quand je passe à cette session là, voyez comment sont paramétrés les effets. C'est complètement à l'opposé, ce qui me donne un effet sur le son qui meurt lentement grâce à la reverb et un effet tonal grâce au changement de valeur du delay. J'ai trouvé cet effet super sympa pour terminer ma performance. Une dernière chose, je ne vous en ai pas trop parlé, c'est ce bouton qui contrôle le filtre. C'est une fonction très bien pensée sur la circuit car il combine un filtre passe-bas et un filtre passe-haut en fonction de sa position. Sur la moitié gauche, nous avons le filtre passe-bas. Et quand on revient au centre et que la LED est bleu, le filtre est considéré comme inactif. Voilà pour l'explication de la performance réalisée sur l'autre vidéo. Vous avez le lien dans la description. En espérant que vous avez pu comprendre à quel point la circuit est un outil véritablement dédié à la création musicale. Sous-titrage ST' 501